Kevin Burgot, le demi-centre du RCVAN, le concédera à la fin du match. Peu importait, samedi soir, le score, seule la victoire comptait. Comme à l'accoutumée, à la maison, le RCVAN donne la mesure de la rencontre dès l'entame. Pic, l'Elié et troisième ligne de formation s'en va toucher la terre promise en vrai roublard dès la sixième minute. Angoulême plie une deuxième fois à la 22e par le biais de Cochereau à la conclusion d'un beau mouvement collectif. Mais Angoulême, deuxième de la poule, reste sur six succès consécutifs. Et Pivet le rappelle au Morbyanet à la demi-heure de jeu en réduisant le score. La fin de la première mi-temps et la seconde période seront d'ailleurs plutôt à l'avantage des visiteurs. Sur la deuxième mi-temps, on a senti qu'on était fébrile. L'adversaire jouait très juste, nous repoussait dans le camp, prenait les points aux pieds. Et finalement, on a vécu une fin de match vraiment sous pression. Je pense que c'est un match qu'on doit vraiment maîtriser davantage. On fait encore trop de fautes qu'il faut vraiment corriger sur des choses qu'on doit maîtriser. Et on redonne l'initiative du jeu à l'adversaire alors qu'il ne faudrait pas qu'on leur rende cette initiative. Malgré tout, Vannes, solide en défense, va parvenir à conserver son bien et s'impose d'un petit point 17-16. Le RC Vantais se remet à l'endroit après la grosse déconvenue de Rodez le week-end dernier. Un moindre mal avant d'aller visiter Cognac dimanche prochain. Ce n'est pas si facile que ça de se remettre à une grosse déconvenue. Du coup, j'espère qu'on va repartir sur le bon rail maintenant. C'est compliqué au match allé. On a quand même galéré à la maison. L'année dernière, on sait que là-bas, on avait perdu. J'espère que le match de Rodez, qui est encore dans les têtes, va nous servir pour aller à l'extérieur et faire une autre prestation. Toujours leader à quatre journées de la fin des phases de poule, Vannes est dans le timing pour les play-offs. De quoi servir les ambitions du club qui attend l'arrivée d'un nouveau gros partenaire financier pour accompagner ses ambitions sportives.